Un avenir qui nous unit, tel que c'est la devise de l'Egypte quand elle regarde avec ses yeux qui représentent l'histoire de l'Afrique, qui regarde ses confrères et ses consœurs en Afrique. Ce sort qui nous lie, cette devise de l'Egypte, c'est aussi la prospérité des peuples au vu du président Fattah Sisi, qui sont en effet une priorité, une prospérité pour les peuples africains, une force pour les peuples africains. Ça ne peut que se faire qu'avec les atouts de l'économie, de l'intégration économique, mais aussi de l'intégration culturelle. Alors, ce sommet du commissat, le 21e, est totalement historique. L'Egypte reprend les rênes de cette instance continentale ou intercontinentale et régionale d'une très grande importance, d'une très grande pesanteur au vu, que ce soit de sa population, que ce soit de ses possibilités, mais aussi pour le devenir. Le président Fattah Sisi avait parlé de la stratégie, de la nouvelle stratégie qui va donc diriger le commissat, à partir de l'an 2021 jusqu'à 2025, avec des objectifs qui restent majeurs. En priorité, la star de ce sommet restera aussi cette intégration au niveau industriel, le retour en force de cette Afrique, et bien entendu bénéficier de l'expérience égyptienne, qui était donc deux grands titres de cette rencontre, de cette proposition égyptienne, pour le devenir du commissat. Évidemment, et la période post-pandémie est une période à examiner, et c'est un des objectifs les plus importants, en plus du changement climatique. Donc, ce sont des défis qui viennent se rajouter aux défis que les Africains devaient surmonter, pauvreté, famine, accrochage, conflits internes, conflits transfrontaliers, pénurie en eau, etc. Alors donc, il est temps vraiment de se joindre la main et de coopérer ensemble. Alors, pour nous donner plus d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passant-Farmi, qui est experte en économie. Dr Passant-Farmi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour mesdames, merci beaucoup. Alors, merci de nous joindre sur la TV internationale, d'illuminer cette tribune avec votre présence. Dr Passant-Farmi, je commence par quelque chose qui a été donc lancé nouvellement par le président Fatah Sissi, c'est Made in Comessa. C'est aussi une proposition d'avoir un travail collectif et un produit qui va être présenté par le commessa, et ça sur le plan international. Parlez-nous de ce genre de réussite économique. Bonjour madame, merci beaucoup. Tout d'abord, la présidence de l'Égypte durant cette période, honnêtement, je ne veux pas dire que l'Afrique aura vraiment de la chance à coordonner avec nous et travailler avec nous. Pourquoi nous avons une expérience qui est bien vue par le monde d'entier ? L'expérience de succès, de le développement, que ce soit économique, social, culturel, le monde d'entier a vu et continue de voir ce qu'on fait. Alors, ce qu'on peut présenter honnêtement, aux pays africains surtout comme ça, est bien vu, comment on dit, elle est, comme on appelle, examinée, et le succès est bien vu. Alors, nous avons un plan facile à appliquer, parce qu'on l'a déjà fait, facile à présenter à ce peuple-là une vie déceinte. C'est-à-dire l'objectif de n'importe quel plan, que ce soit économie, politique, social, ça doit être une vie déceinte pour les gens, pour les peuples. Parce qu'on ne travaille pas juste pour montrer un succès et le peuple ne le sent pas. Là, la vie déceinte, notre plan de vie déceinte, c'est un plan très sophistiqué. Notre plan 2030, c'est un plan très sophistiqué. Ce qu'on a fait sur Terre, comme on dit, que ce soit pour l'infrastructure, la santé, etc., tout ce genre d'activités pourraient être facilement, et je répète facilement, appliquées à ces pays-là, parce que ça a été examiné. Deuxièmement, ce sont des pays très riches. Mais malheureusement, comme ils ont mentionné plusieurs fois, les collègues africains, ils ont besoin d'une technologie. Et nous aussi, on peut aussi... Le chemin, le numérique a été aussi un des acteurs principaux, ses stars de ce nouveau sommet du commissaire. Pardon ? La numérisation, donc. La généralisation de la numérisation, c'était aussi une prérogative du président Fattahisi. Voilà, parce que le futur, c'est un futur tout à fait différent. Les gens doivent savoir ça, et les peuples doivent comprendre que le futur va être différent. Et question de transformation numérique, c'est une nécessité. Ce n'est pas du luxe comme dans le passé. Alors, on peut vraiment aider dans ce domaine aussi, et dans le domaine du financement, parce que nous avons un système bancaire assez avancé. Nous avons une bourse aussi assez développée. Alors là, la présidence de l'Égypte va offrir, à mon avis personnel, beaucoup de points positifs au groupe, et ça va affecter aussi la stabilité dans la région. Parce qu'on ne peut pas continuer avec des pays qui ont malheureusement une longue liste de problèmes, commençant par les maladies, le terrorisme. Vous vous pourrez mentionner quand vous voulez. L'immigration illégale, et après Covid, il y a eu d'autres complications. Alors là, à mon avis personnel, incha'Allah, l'Égypte, la coopération avec ce groupe-là, va vraiment mettre sur place, sur terre. Les résultats vont être vus et touchés facilement, et dans une période, à mon avis, très modeste. Docteur Passant-Farmi, nous avons beaucoup de plans et d'aspirations au niveau du développement durable en Afrique. Nous voulons un commerce intra-africain, avec des produits exemptés de taxes. Nous voulons un échange fructueux au niveau de l'expertise, à tous les niveaux, que ce soit le numérique, que ce soit dans le domaine de la santé, éducation, que ce soit des projets en matière d'infrastructure. Où en sommes-nous quant à ces projets ? Notamment à la lumière d'un nouveau défi qui est venu se rajouter au défi africain, et c'est la pandémie. Madame, nous devons les aider aussi à former des, comme on appelle, des richesses. C'est-à-dire, question d'une région sans payer les taxes. Oui, c'est bien pour les pays qui vendent, mais ce n'est pas, à mon avis personnel, ce n'est pas assez positif pour les pays qui reçoivent. Nous devons avoir des ressources financières pour construire le bilan. Alors là, il faut penser comment les aider, et en même temps, comment développer leur côté financier. Parce qu'ils doivent avoir des ressources financières pour pouvoir développer leur pays. Et si on dit, oui, c'est une région où personne ne paie des taxes, mais aussi si on regarde le bénéfice pour les pays africains, même, et aussi nous, ça c'est un côté qui doit être revisé. Deuxièmement, oui, on a besoin de transférer la technologie, mais aussi transférer la technologie à besoin d'une infrastructure. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre à lire. La technologie a besoin d'une infrastructure. Alors, le plan est vu et il est confié, mais en même temps, il faut mettre, il faut le diviser en plusieurs petits plans pour pouvoir appliquer la technologie numérique, pour commencer, l'infrastructure aussi, ça, ça coûte beaucoup et ça prend du temps, l'éducation, la santé, etc. Mais avant tout ça, il faut les aider à former un côté de financement qui leur permet, comme on appelle, une stabilité monétaire et fiscale. C'est très important. Et malheureusement, je n'ai pas entendu, honnêtement, un discours en ce qui concerne ce côté. Docteur Bassane Fahmi, bien entendu, l'Egypte offre à l'Afrique beaucoup de possibilités. Il y a aussi l'expérience, mais aussi il y a une infrastructure, par exemple le projet qui concerne la jonction entre le Caire et Cape Town, qui est donc un projet gigantesque, qui va aussi... Dans quelle mesure l'Egypte peut-elle aider à développer la structure industrielle ? Et quelles sont les possibilités africaines pour avoir des industries majeures au sein de l'Afrique ? L'Egypte peut offrir complémentaire l'expérience, parce que nous avons une expérience assez avancée en ce qui concerne l'industrie. Mais en même temps, il faut les aider à trouver un moyen pour payer. Le financement est un côté très important. Ça peut être counter-trade, comme on dit, c'est-à-dire on peut faire des échangements avec de l'argent, mais avec leurs produits qu'ils peuvent produire. Parce que pour le moment, ce ne sont pas des pays riches. Ils sont des pays riches en ressources naturelles. Mais le côté du financement, c'est le côté où eux aussi, ils ont un petit problème. Les institutions mondiales peuvent entrer et aider, avec l'aide de l'Egypte, parce que l'Egypte a une expérience de développer un plan financier, assez développé aussi, et montrer comment ils peuvent payer, parce qu'ils ne vont pas faire tout ça sans argent. Et ils ne vont pas faire tout ça juste avec les échanges de commodités. Ils doivent avoir le côté financier et monétaire développé. L'Egypte peut les aider. On peut ouvrir des branches de nos banques, par exemple les centres publics peuvent travailler là-bas. On peut aider la bourse pour se développer. Mais ça, c'est un côté très important. Et l'Egypte est prête à offrir ce genre, comme on appelle, d'expérience, qui les aide, surtout pour financer les plans d'infrastructures que vous venez de mentionner. Mais sans infrastructures, on ne peut pas avoir un développement économique. Ça, c'est un côté très sensible. Avec l'infrastructure, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Alors, si on commence par l'infrastructure, on doit mettre à côté le côté financier, c'est-à-dire monétaire aussi, et fiscal. Docteur Passant-Fahmi, parmi les... Le chef de l'État a sollicité les pays africains à faciliter et à mettre en place l'accord de libre-échange interfrontalier en Afrique. Justement, on a beaucoup parlé des zones de libre-échange en Afrique. On aimerait jeter la lumière sur cette zone et sur l'accord, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a vraiment un accord de libre-échange en Afrique ? On peut avoir accord de libre-échange entre des pays participants dans le groupe, mais quand on parle avec le monde entier, ça doit être avec la langue mondiale. C'est-à-dire entre les pays africains, ils peuvent avoir ce genre d'échange monétaire, mais quand on parle au monde entier, c'est-à-dire nous avons besoin de la technologie, on a besoin d'inviter des investisseurs, ce genre d'investissement a besoin d'une autre langue, c'est-à-dire la langue mondiale. La langue mondiale, c'est pour cela que j'ai parlé plusieurs fois du côté fiscal, du côté monétaire, et aussi de la bourse, du côté financier. Ça, c'est une langue internationale. Entre nous, nous pouvons avoir une zone d'échange qui est très bien, très facilement, si vous voulez, établie, en échange entre nous, et c'est facilement fait. Mais quand on parle d'investisseurs internationaux, ça, c'est différent. C'est-à-dire, ils doivent appliquer, et nous aussi, nous, on l'applique, la langue mondiale, c'est-à-dire les banques avec des lettres de crédit, lettres garanties, comment on va faire le settlement, etc. Ils doivent avoir aussi des grandes bourses, que ce soit des bourses pour le financement des projets ou des bourses pour les commodités. Alors, ils ont un trajet à faire, mais on peut les aider. Mais en ce qui concerne ce que vous voulez mentionner, c'est un échange entre les pays membres du commissaire. Ça, c'est différent. Alors, sur cette note de l'échange, car il se fait, c'est l'heure des braves. Merci, docteur Bassane Fahmi, d'avoir illuminé cette tribune, comme d'habitude, notre experte en économie. Maa, malheureusement, on n'a pas le temps de jeter la lumière, mais je reprends le fils du siècle, qui est africain, il est originaire du Mali, Amadou Ampatebal, qui avait dit, qui est né en 1900, donc d'où l'appellation enfant du siècle, et qu'il avait dit, en Afrique, un vieil homme qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et ça veut tout dire, on aura beaucoup à dire. J'espère qu'on aura l'occasion de discuter, justement, de cette sagesse africaine, de cet autre revers de l'économie, qui serait la littérature, le monde, Tamarala et l'enfant noir, etc. L'économie est à la base de tout. Pour faire n'importe quoi, il faut de l'argent. Donc, favoriser une économie prospère, donner une vie prospère aux citoyens africains, favoriser une économie, surtout, et un développement durable, eh bien, c'est favoriser tout. L'économie, l'enseignement, je veux dire, la culture, l'éducation, l'enseignement, et surtout, les gens vont s'aimer, les gens vont vraiment s'entraider, étant donné qu'il y aura moins de conflits en Afrique, moins de conflits autour de l'eau, moins de conflits autour du trafic, du terrorisme, et autres. Eh bien, les amis, il est temps de vous remercier pour votre fidélité, de vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine.